Bonjour, la crise de la Covid-19 remet-elle en cause notre système de production et de commerce globalisé ? On l'a déjà évoqué dans cette émission, la mondialisation a été une nouvelle fois la cible de nombreuses critiques ces dernières semaines et certains défendent l'idée d'une relocalisation. Est-ce possible ? Comment ? L'invité de Matière à Pensée est aujourd'hui Isabelle Méjean, professeure d'économie à Polytechnique. Bonjour Isabelle Méjean, votre domaine de recherche c'est le commerce international et vous venez de recevoir le prix de la meilleure jeune économiste 2020 décernée par le Cercle des économistes et le journal Le Monde. Alors avec la crise sanitaire de la Covid-19, il y a eu la polémique sur les masques importés. Qu'a révélé ou qu'a confirmé cette crise sur les échanges internationaux ? Ce qu'elle a montré, c'est ce que vous venez de citer, c'est le fait qu'une des conséquences de la mondialisation, c'est une certaine forme de concentration de l'os sur certains types de produits. Donc par exemple les masques ou bien les respirateurs dont on a eu besoin pendant la crise épidémique se sont révélés aujourd'hui produits par un très petit nombre d'entreprises dans le monde qui ont dû faire face à une demande très importante très rapidement et ont eu des difficultés à augmenter la cadence de production dans une situation où on avait des ralentissements de productivité un peu partout dans le monde et puis des difficultés d'acheminement des biens à l'échelle internationale. Ça a révélé aussi la dépendance des états occidentaux en particulier ? – Ça l'a mis en exergue, mais c'est une conséquence assez connue du commerce international. Le principe de la mondialisation, c'est une forme de spécialisation, c'est-à-dire chaque pays, grâce au commerce international, peut se concentrer dans la production d'un plus petit nombre de biens qui sont ensuite échangés sur les marchés mondiaux pour donner accès aux consommateurs à un panier de biens varié à un prix relativement faible. – Donc ça, c'est une conséquence logique et attendue du commerce international. Ce qu'on a vu, c'est qu'à un certain niveau de concentration de l'offre, tous les pays se retrouvent très dépendants d'un très petit nombre d'entreprises et finalement, c'est ce manque de diversification à l'échelle mondiale qui a été embêtant, qui a montré ses limites à l'occasion de cette crise sanitaire. – Alors, dans quelle mesure est-ce qu'il est envisageable de relocaliser ces systèmes de production en Europe et en France ? Par exemple, si je reste sur cette crise, chaque pays doit-il produire ses propres masques ou ses propres gants chirurgicaux ? – Voilà, donc là, il y a deux questions qui sont cachées. C'est est-ce que c'est possible et est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que c'est possible ? Tout est toujours possible, mais ça ne se décrète pas. Donc concrètement, ça veut dire mettre en place des politiques industrielles ciblées pour essayer d'encourager cette relocalisation. On ne peut pas forcer, on ne décrète pas du jour au lendemain la relocalisation. Donc ça implique de dépenser de l'argent public pour cibler, essayer d'encourager la production à l'échelle domestique. Est-ce que c'est souhaitable ? Je ne pense pas. Il faut faire attention aux réactions un peu simplistes à des crises. Là, on a dû faire face à une crise de très grande importe qui a conduit à une très forte augmentation de la demande sur ces biens par rapport à un niveau d'offre donné. Donc effectivement, la concentration dont je viens de vous parler, elle n'a pas facilité l'ajustement de l'offre à cette augmentation de la demande. Mais ce n'est pas évident que si on avait eu une production nationale, on aurait pu beaucoup plus facilement augmenter les cadences et la production. Donc il faut toujours faire attention. La réponse qui consiste à se refermer et à pousser des solutions protectionnistes est rarement la bonne solution. Dans le cadre particulier de la crise épidémique, il y a une solution qui est plus simple, c'est de faire des stocks plus importants pour pallier à la demande pour un cas de prochaine crise épidémique. Donc si je vous comprends bien la question, ce n'est pas tant la localisation de ces systèmes de production, mais la concentration. Qu'est-ce qu'il est possible de faire justement pour essayer d'être moins dépendant dans le cadre de cette crise ou peut-être d'une autre crise ? Exactement. Je pense que la bonne question, ce n'est pas tellement celle d'acheter des masques en Chine, c'est d'acheter des masques à une seule entreprise ou deux entreprises qui sont toutes localisées en Chine. Parce que ça, ça pose un problème de diversification. C'est-à-dire qu'il y a une exposition très forte à un ou deux producteurs qui sont localisés au même endroit. Et ça, c'est embêtant parce que le jour où cette entreprise ou ces deux entreprises font face à un choc, par exemple parce que le pays est en quarantaine, on ne peut pas se reporter sur une autre entreprise ou à un autre pays. Donc ça, c'est un critère qui me semble important, la diversification de nos modes d'approvisionnement. Et ici, pour le coup, je pense qu'il y a des arguments en faveur d'interventions publiques, faire de la politique industrielle pour essayer de ramener ou de diversifier nos approvisionnements localement ou ailleurs sur des biens qui sont importants et qui sont produits et achetés à une échelle très concentrée. Je pense notamment au secteur pharmaceutique où on a beaucoup ce genre de problèmes et où une politique industrielle ciblée pourrait potentiellement nous aider à avoir un approvisionnement moins risqué, moins concentré sur certaines molécules pharmaceutiques qui peuvent être importantes, par exemple, dans la prochaine crise. Merci beaucoup Isabelle Méjean d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir apporté cet éclairage. À bientôt. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada